salut tout le monde alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver vous le voyez au titre je vais vous présenter mes cristaux mes pierres je précise tout de suite par contre que je ne suis pas une spécialiste en lithothérapie c'est plutôt une passion la vidéo était pas du tout prévu puis j'y ai pensé hier en fait en faisant le nettoyage des pierres alors je commence avec ma préférée qui est le cristal de roche brut vraiment je la trouve magnifique alors c'est un gros format en fait j'avais pas du tout prévu de l'acheter et quand je suis allée au magasin en fait j'y allais pas du tout pour ça et quand je l'ai vu bah clairement j'ai craqué j'ai été attiré tout de suite par elle il est connu pour amplifier l'énergie des autres pierres il est lié forcément à la lumière il met du coup en lumière tout ce qu'il rencontre donc ça veut dire même nos zones d'ombre il favorise aussi l'acceptation la bienveillance la sérénité perso je l'utilise en le tenant dans la main tout simplement je suis vraiment fascinée je suis souvent en train de le toucher comme ça de regarder tous ces petits détails j'ai vraiment un lien avec lui différent des autres je l'ai aussi en petit format alors la deuxième pierre c'est une cornaline alors par contre vous le voyez je pense elle est cassée alors je sais que pour beaucoup on dit que si la pierre est cassée c'est qu'elle a fait son travail et qu'il faut s'en séparer perso bah je vois pas du tout ça comme ça je me dis que elles sont prises de la terre elles sont taillées c'est pas leur forme originale surtout qu'elles se cassent parce que je suis très maladroite et donc je les fais tomber malheureusement régulièrement au sol et mon sol c'est du carrelage donc forcément ça pardonne pas donc je fonctionne à l'intuition et je les garde donc elle est plutôt grosse vous voyez par rapport à la taille de ma main c'est une pierre qui est reliée au chakra sacré du fait de sa couleur dans les taux orangés donc au féminin sacré c'est une pierre aussi qui favorise l'ancrage également la confiance en soi l'acceptation je l'utilise bah pareil soit en la tenant dans la main ou soit pendant mes séances de méditation la prochaine pierre que je vais vous montrer bah c'est une pierre pareil qui est assez connue c'est la tourmaline noire pierre très connue comme pierre de protection notamment pour les personnes sensibles si on veut pas trop finir en éponge c'est une pierre aussi qui aide à l'ancrage et au traitement de l'information alors c'est une pierre que j'utilise essentiellement la nuit je la place sous mon oreiller et je dors avec et c'est vrai que depuis que je fais ça j'ai remarqué que bah toutes mes prises de conscience se font le matin au réveil alors il n'y a pas que ça puisque si vous regardez mes autres vidéos vous savez que je fais des séances de soins énergétiques de l'hypnose mais j'ai constaté une différence depuis qu'elle est placée sous mon oreiller et j'ai constaté aussi une différence avec une pierre que je vais vous montrer juste après enfin voilà et celle là aussi je l'ai en petit modèle voilà donc tout les kikis là ensuite donc la pierre que j'ai utilisé la nuit aussi c'est la lapis la julie alors celle-là aussi elle est cassée en la faisant tomber par terre la pointe c'est cassé et je la garde la pointe en fait je la pose pendant mes séances de méditation au niveau du troisième oeil puisque c'est une pierre qui favorise l'ouverture du troisième oeil d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté par contre ça s'est pas passé comme prévu alors j'espère pareil que la caméra va bien faire le focus voilà c'est vraiment une très belle pierre aussi bien un rapport particulier avec cette pierre parce que dès que je l'ai tenue dans la main en fait dès que j'ai commencé à l'utiliser j'ai ressenti quasi immédiatement une sensation gênante une sorte de malaise un peu en bad même je pourrais dire je l'ai placé aussi sous mon oreiller la nuit pour dormir puisque elle est connue pour favoriser les rêves prémonitoires intuitif tout ça et en fait le jour où j'ai fait ça j'ai passé des salles nuits énormément de cauchemars énormément de difficultés à m'endormir de nombreux réveils dans la nuit enfin vraiment je passais de très mauvaises nuits donc j'ai fait ça pendant quelques jours puis après j'ai arrêté j'ai pas forcé les choses c'est après que je suis passée plutôt à la tourmalie noire où j'ai vu là un truc complètement différent c'était vraiment flagrant au niveau des énergies ça fait à peu près trois quatre peut-être cinq mois là que j'ai pas réutilisé entre guillemets la lapis j'attends de récupérer un peu d'énergie parce que là je suis dans une période santé un peu compliqué je sais pas trop si c'est l'effet rebond de ma dernière séance d'hypnose ou si c'est lié à mes pathologies ou un ensemble de tout ça et voilà j'attends un peu de récupérer un peu d'énergie afin de la réutiliser puisque depuis quatre cinq mois il ya pas mal de choses qui ont bougé pour moi donc je me dis que maintenant peut-être que j'aurais un rapport différent avec la pierre par contre quand je la place sur mon troisième oeil pendant la méditation je n'ai pas de ressenti bizarre voilà pour la lapis ensuite ici j'ai une calcite bleue alors ça je crois que c'est ma première pierre je l'ai acheté il ya plusieurs années donc pierre très douce je l'avais acheté pour le sommeil et sa couleur bleue comme ça un bleu vraiment très très clair c'est relié au chakra de la gorge donc de la communication de l'écoute ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé la nuit maintenant je suis vraiment en fait bah tout le temps avec la tourmanie noire parce que bah je trouve qu'elle réussit bien ensuite alors c'est un peu particulier certains vont reconnaître c'est un gua sha en quartz rose alors ça c'est ma maman qui m'a offert et en fait je l'utilise pas du tout pour le visage le quartz rose bah c'est lié au chakra du coeur donc c'est une pierre reliée à l'amour la compassion la bienveillance c'est une pierre un peu coucouning j'ai envie de dire pareil une pierre très douce aussi et je l'utilise bah en la tenant dans ma main la journée c'est une pierre aussi qui favorise la compassion envers soi-même et envers les autres voilà et ah oui j'ai oublié parce que je la porte sur moi je l'enlève donc ça c'est ma labradorite bah c'est une pierre qui ne quitte jamais donc pareil une pierre de protection aussi mais pas que elle favorise le développement de l'intuition l'ouverture du troisième oeil la porte toujours pareil elle a dû vécu elle est pas mal abîmée elle a reçu plusieurs chocs en tombant par terre aussi mais je la garde je peux pas m'en séparer il y a un lien aussi avec elle plutôt particulier je me sens vraiment reliée à elle j'avais regardé pour pouvoir la transformer en bijoux et puis finalement on m'a dit que c'était pas possible à cause de sa forme donc bah je la garde voilà elle me quitte vraiment jamais sauf quand je dois la nettoyer la purifier après dans les petits formats j'ai bah pareil le très connu oeil du tigre voilà j'ai ici une chiroprase si je me trompe pas et celle là alors qu'elle couleur magnifique aussi c'est une malachite alors je l'adore je la trouve magnifique et pareil bah je pense que celle là je l'achèterai en gros format alors j'utilise plus les petites maintenant j'achète essentiellement des gros modèles parce que de ce que j'ai lu je sais que là aussi il ya des avis différents mais je trouve plutôt sa logique finalement bah la charge énergétique forcément est différente d'une grosse pierre à voilà un petit format comme ça je pense que c'est plutôt logique en tout cas c'est mon avis perso j'ai aussi eu d'autres pierres mais que j'ai perdu en petit format comme ça j'avais une sodalite j'avais également aussi un bracelet en aventurine un bracelet d'olite pareil qui sont quelque part dans mon appart ça j'en suis certaine à 100% mais où et puis c'est tellement petit donc à retrouver bah c'est pas évident je me dis qu'un jour je vais retomber dessus par hasard enfin voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des pierres fétiches des pierres préférées chez vous je vous laisse ici prenez soin de vous surtout ciao et